Il s'agit d'un modèle d'économie sans profit, sans organisation hiérarchique du travail et bien sûr, sans marché. Ça parle d'une coopérative qui s'appelle Mondragon, au Pays Basque, et qui selon l'auteur constitue un exemple isolé mais bien vivant d'un lieu de production efficace et dont les règles de gestion du personnel échappent au modèle dominant du management. Alors je n'ai pas été me renseigner plus en profondeur sur cette coopérative de Mondragon, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que des expériences d'autogestion et de démocratie directe et réelle dans les entreprises, il y en a plein qui existent. Et à chaque fois ça fonctionne. Quand on donne aux employés, aux ouvriers, le mot employé il est pourri aussi, il faut faire gaffe aux termes qu'on utilise, mais bref, quand on donne aux ouvriers et aux travailleurs le choix sur les décisions à prendre pour la gestion de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ça donne toujours des résultats très intéressants. Malheureusement, le cadre dans lequel on vit, les structures, les lois, etc. rendent ça très difficile. Mais quand on le met en place, en général ça marche. L'idéal anarchiste a été réaffirmé avec beaucoup de force dans le travail récent et stimulant accompli par Robin Hanel et Michael Albert qui ont proposé un modèle élaboré d'économie autogestionnaire. Le but de cet exercice était de démontrer que cet idéal était non seulement souhaitable, mais aussi intellectuellement crédible et pratiquement viable. Il s'agit d'un modèle d'économie sans profit, sans organisation hiérarchique du travail et bien sûr, sans marché. Alors il décrit ensuite le fonctionnement de ce modèle économique qui a été mis en place de manière théorique par les auteurs que je viens de citer. Je ne vais pas vous décrire tout ça, mais n'hésitez pas, le bouquin est toujours disponible si ça vous intéresse. Il termine en disant « Ce modèle qui a fait la preuve de sa viabilité sur le plan théorique a été effectivement implanté, notamment dans une maison d'édition et une coopérative canadienne. Ces expériences méritent sans aucun doute qu'on les observe de près. » L'importance de l'éducation, encore une fois. Pelloutier dira que le syndicalisme doit instruire pour révolter et donner à l'ouvrier la science de son malheur. Ça parlait d'aliénation un peu plus tôt. Le problème avec l'aliénation, c'est que quand on a, en gros, je simplifie énormément, mais quand on a la tête dans le guidon, on n'est plus capable de voir les raisons qui font que ça fonctionne mal et qu'on a du coup la tête dans le guidon tout le temps. En gros, c'est ça. Quand tu bosses toute la journée, t'es épuisé et c'est compliqué d'avoir la force de s'instruire pour comprendre où se situe le problème structurellement. D'où l'importance de l'éducation populaire et d'instruire ceux qui ont peu d'accès à l'instruction. Instruire pour révolter. En 1895 est fondée la Confédération Générale du Travail. La CGT lors d'un congrès à Limoges où sont présentes 18 Bourses du Travail. Peu à peu s'impose une conception révolutionnaire du syndicalisme qui repose sur cette double structure de syndicats réunissant les ouvriers d'un même secteur à l'échelle nationale et de bourses réunissant les ouvriers d'une même ville. Le congrès d'Amiens adopte une célèbre charte 1906 qui expose les principes, les buts et les moyens de ce syndicalisme d'action directe niant la nécessité et l'opportunité d'intermédiaires entre patronat et ouvrier. Encore une fois, les intermédiaires sont les vrais parasites. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires professionnels. Il y a le patronat, il y a les ouvriers. Il peut très bien y avoir des représentants ouvriers en lien avec le patronat qui peuvent être représentants que très temporairement par exemple. Ça n'a pas besoin d'être des professionnels de la représentation, ça c'est... Non. Ces associations libres de producteurs libres visent à accomplir la révolution sociale à l'écart des partis politiques. Très important aussi. S'ils cherchent bien sûr à améliorer les conditions de leurs membres, ce n'est là qu'un aspect de leur oeuvre puisque les syndicats proposent comme but ultime ouvrez les guillemets la disparition du salariat et du patronat fermez les guillemets et considèrent que l'émancipation intégrale des travailleurs ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Les syndiqués seront à cette époque volontiers anti-votard. Je suis triste que ce mot soit plus utilisé. Anti-votard. Je crois que je vais me définir comme ça maintenant. C'est mieux qu'abstentionniste militant. Moi, je suis anti-votard carrément. Et anti-militariste. Les moyens préconisés sont le sabotage entre parenthèses travail mal fait, bride machine, etc. Le boycott et le label. C'est-à-dire un signe graphique concédé par un syndicat à un employeur en contrepartie de son engagement à respecter les conventions sociales. Bon, le label ça a été bien, 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 bien détourné depuis par le capitalisme. Parce que le label, malheureusement, si on ne fait pas gaffe aux conflits d'intérêts, ça peut devenir même une arme de propagande au même titre que la publicité. Par contre, le boycott, même si je ne crois pas au boycott à des échelles trop grandes parce qu'on ne décide pas de ce que font les gens, le boycott reste quelque chose d'efficace. Il faut qu'il soit bien organisé, c'est tout. Et le sabotage, vive le sabotage. La grève aussi comme moyen préconisé. La grève dont l'extension mène à la grève générale. La grève générale, c'est quelque chose qui... Là, on parle de guerre sociale avec un vrai poids du côté du bas de l'échelle. la grève générale. Beaucoup plus efficace que le boycott en termes de mouvements généralisés. La grève générale, instrument même de la révolution selon l'auteur. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, soyez révoltés. Peace. Sous-titrage ST' 501